Vous souhaitez livrer des tableaux parfaitement conformes à la norme IEC61-439 ? Savez-vous que désormais le test diélectrique est obligatoire pour tous les tableaux supérieurs à 250 ampères ? Un minimum de gestes vous permettront ainsi de vous affranchir de pas mal de problèmes. Voici comment procéder pour réaliser ce test de façon autonome. L'objectif du test consiste à réaliser avant les essais fonctionnels un test de tenue à la fréquence industrielle sur tous les circuits pendant une durée d'une seconde seulement. Première étape, déterminer la valeur d'injection. Pour cela, identifier la plus petite tension d'isolement de l'appareillage soumis au test diélectrique. Cette donnée est mentionnée dans les fiches techniques des produits. Consultez ensuite le tableau 8 de la norme pour connaître la valeur d'injection correspondante. Dans cet exemple, qui est une configuration fréquente sur le marché, la valeur d'injection est de 1890 V contre 2500 V dans l'ancienne norme. Deuxième étape, préparez l'équipement à tester. Celui-ci doit être finalisé au maximum et comporter les portes, panneaux latéraux, plastrons, écrans, etc. Préparez également les outils nécessaires à la réalisation du test, cordon, pince crocodile, diélectrimètre. Vous allez maintenant procéder au test à proprement parler. Fermez tous les appareils, sauf ceux qui ne supportent pas la tension d'essai ou qui absorbent du courant, tels que les parafoudres, centrales de mesure, horloges, auxiliaires, etc. Branchez les câbles Réglez le diélectrimètre à la valeur, à la durée d'injection et au temps de montée-descente jusqu'à la valeur nominale. Réglez également la valeur de défaut. Appliquez la tension entre chaque circuit et l'ensemble des autres circuits reliant entre eux et aux masses du tableau. Comment savoir si le test est réussi ? Tout simplement si l'on n'observe ni phénomène de claquage ni des charges disruptives. Dans ce cas, il ne vous reste qu'à enregistrer le résultat sur le procès verbal et pour la traçabilité du test, à indiquer la référence de l'outil utilisé. Si en revanche, le test provoque un arc ou un bruit de claquage, votre tableau comporte un défaut. Vous devez alors rechercher la cause du défaut, reprendre la partie du tableau concerné et refaire le test. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada